Qu'est-ce qu'il y a des affaires qui m'ont trouvé capable de faire ? L'association d'alliances électorales entre le Parti Stravaïs et le MMM finit bien avancée. À travers sa communiquée, le Premier ministre vient annoncer qu'il n'est plus et n'a l'opposition dans le Parlement. Paul Béranzé n'est pas capable d'assumer ce rôle en tant qu'il leader de l'opposition, comme on finit prévoir par la section 73 de nos constitutions. L'Assemblée nationale a le droit, le pouvoir et le devoir pour les prothèses sur la dignité, l'autorité et l'indépendance. Je vais faire une pétition à l'Assemblée nationale pour qu'il prenne une sanction disciplinaire contre Paul Béranzé. On peut demander des affaires. Premièrement, c'est sur suspension en tant qu'il leader de l'opposition. Et deuxièmement, coupe sur la paix en tant qu'il leader de l'opposition. On peut faire un appel à un membre de l'Assemblée, un député, qui prend le relais pour les présenter ça au Parlement le 7 octobre. Pour que l'Assemblée nationale lui-même soit capable de prendre une décision là ou là. Cette pétition là prend une priorité pré-séance dans toutes les autres affaires, l'agenda des travaux parlementaires. Il est important aussi qu'il présente cette pétition là pour que ça rentre là en Saad. Et pour la postérité, il amène l'autre député capable d'être tenté par un comportement aussi indigne que ça. Il est important que sa pétition l'a présentée au Parlement parce que même si sa parlement là n'a pas pris aucune sanction contre Tôl-Béranger, le prochain parlement après les élections générales pourquoi pas prendre sanction contre l'Assemblée nationale ? Il y en a ce privilège, il y en a ce bon droit et il y en a le devoir, comme on dit, pour les protéger sur l'autorité, sur dignité et sur l'indépendance. La deuxième action, c'est une pétition au Président de la République sous la section 73 de nos Constitutions. Mopédé, pour sa pétition là, aujourd'hui même au Président de la République, Mopédé m'a dit, un, il révoque Paul Béranger comme leader de l'opposition, et deuxième, il nomme l'autre leader de l'opposition depuis sa ban député qui peut faire l'opposition au gouvernement. La section 73 de prévoit que le Président de la République, in his own deliberate judgment, c'est lui qui nomme le leader de l'opposition. Il n'y a pas encore une consultation pour faire avec personne pour lui nommer le leader de l'opposition. Et la section 73 aussi prévoit qu'un opposition party, il n'y a pas de faire l'opposition, mais les clercs ont dit que le MMM n'est plus un parti de l'opposition. Et ce leader, de facto, il n'est plus capable d'agir, il n'est plus capable d'acte comme un leader de l'opposition. Et la section 73 prévoit bien que le Président, dans une situation pareille, le Président a le pouvoir pour révoquer Paul Béranger comme leader de l'opposition. What next ? Mopédé fait entièrement confiance à ma institution du pays. C'est une situation extrêmement grave, extrêmement grave pour la bonne marche de la démocratie parlementaire et pour la bonne marche de la démocratie tout court. En tant qu'un électeur, mon sentiment a le devoir pour faire quelque chose face à une situation pareille, parce que nos pays lient en danger. Nos pays sont cités dans le monde comme un modèle de démocratie, et il n'est pas possible que sa qualité, comportement-là, vienne un modèle. Il n'est pas possible. Mais je sais, moi, on roule pour le pays. Mopédé prend sa action-là parce que je suis membre d'un parti politique, mopédé prend sa action-là parce qu'il a quelque chose à gagner, mopédé prend sa action-là parce qu'il peut causer qui que ce soit. C'est une action qui me prend en mon âme et conscience, qui me trouvait qu'il n'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada